Je remercie pour cette présence aujourd'hui en grand nombre. Je peux faire un petit point de presse suite à la rencontre qui nous n'est pas ici au ministère de finances avec les représentants de l'association du privé, en particulier les qui travaillent avec le secteur touristique. Donc nous avons Business Mauritius qui finit son outil, parce qu'il y a une autre réunion, nous avons MCCI et puis nous avons la RIM qui nous cause l'ouverture et aussi l'ouverture du 1er octobre, mais aussi et surtout par rapport à la demande qui nous avons concernant le Wage Assistance Scheme pour qu'il nous étonne le Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme jusqu'à décembre. Donc nous avons bien informé les organisations patronales qui le gouvernement considère sa demande-là et qui fait à cause sa Wage Assistance Scheme et le Self-Employed Assistance Scheme jusqu'à le mois de décembre pour soutenir l'activité économique et surtout soutenir l'industrie touristique. Nous avons envie, avec sa démarrage qui a commencé à partir du 15 juillet et qui peut accélérer à partir du 1er octobre, nous avons envie qui accompagne sa reprise dans le secteur touristique et dans l'économie globalement. Donc pour nous, nous n'avons pas envie d'avoir aucune disruption. Nous avons envie que toute l'hôtel, toute l'activité économique reliée au secteur touristique, les reprend tranquillement avec un support du gouvernement concernant le Wage Assistance Scheme. Donc voilà. Et en même temps, nous avons une réunion pour comment on procède à la réouverture, qui bannent différents protocoles qui sont énormes, qui bannent un challenge qui nous peut trouver jusqu'à le 1er et comment nous prépare sa ouverture-là. Il y a eu une jolie réunion. Cette réunion-là, nous le mettons en avance. Et dans deux semaines environ, nous prenons nos réunions qui nous est tous les trimestres concernant le Joint Public-Private Committee, qui m'a pris sa réunion-là, pour nous causer tout bannent les autres éléments concernant l'environnement des affaires et l'environnement économique. Donc voilà, j'ai dit que c'était pour ça que nous nous besoins, pour vraiment montrer aussi, donner sa élément de confiance à un employé dans ce secteur d'activité qui le gouvernement peut l'avoir pour continuer à aider, quand on peut le faire et qui nous peut faire un maximum d'efforts pour ça. Et puis voilà, donc nous toujours en traque concernant les autres éléments dans nos budgets, concernant la mise en place de PIMA, qui nous finit mettez le Project Implementation Monetary Agency. Nous pouvons continuer avec le Force Track Committee sous la présidence du Premier ministre, qui demande à chaque fois qu'il nous est dans ça tous les mois, pour qu'il nous follow l'urban projet d'investissement local. Donc, nous pouvons mettre tout en place pour qu'il nous réussisse, pour qu'il nous retrouve une trajectoire économique beaucoup plus dynamique, beaucoup plus favorable pour la population. Donc voilà, merci. Peut-être juste une petite question. Avant de terminer et de pouvoir ouvrir la parole, si mon ancien collègue a quelque chose à dire, je passe la parole. Et si je peux, monsieur le ministre, merci. Non, simplement quelques mots pour remercier le ministre et remercier le gouvernement de leur soutien. Nous, petite formule, nous demandons, nous exposons un peu, nous avons un niveau de performance par rapport à la fermure des frontières et la réouverture progressive qui nous a encangé le 15 juillet. et le gouvernement a été très attentif à nos besoins. Et ce soutien de l'assistance Scheme, et je pense par extension aussi, nous avons un certain temps de l'assistance Scheme, jusqu'à décembre, est une grande bouffée d'air frais pour nous. Ça vous donne nous pas de muscles pour relancer l'activité. Et pourquoi il est important pour resituer ces trois mois supplémentaires d'aide-là dans l'historique de tous les efforts qu'il nous peut faire, le gouvernement peut faire, et les employeurs aussi font depuis mars 2020. Donc, nous sommes presque au bout. Et les événements qui vont s'enclencher à partir du 1er octobre vont redonner du confort à tout le monde. On le pense, nous confions de ça. Et des nouvelles lignes aériennes qui peuvent venir, pour la petite histoire, peut-être, du bon mot d'hiazote, même si le service aérien peut suivre la demande et que l'IP touche peut-être 50 émospérites, peut-être pas 50 % jusqu'à décembre, parce que la demande sera pour la soutenir, il faut retenir que sur la vingtaine de compagnies aériennes étrangères qui décèdent émorouses de manière régulière, je ne veux pas que des vols réguliers, pas des vols créateurs, 15 se mettent déjà en route sur la destination avant décembre. Et un nouveau établissement hôtelier est ouvert le 15 octobre et un lot encore le 1er décembre. Et un premier lignes aériennes nouvelles est intégrée dès le 2 octobre. Donc tout ça est très convergent avec un nouvel état d'esprit, le confiant, le risque est mesuré, il est jugé acceptable. Et le visiteur étranger, lorsqu'il arrive, le DPM, l'autre jour, c'est à la radio, 100 000 personnes vivent directement ou indirectement du tourisme. Mais nous, ce qui étudie un peu l'économie, étudie un peu le marché du travail, je connais qui, beaucoup plus, je vous en ai affecté par l'absence de tourisme avec la fermeture des frontières. Et rien qu'en regardant, par exemple, le profil des personnes qui devant Reden, Nancy Board et autres, je vais réaliser à qui point finalement, dans chaque famille finalement, il y en a un in-communaire qui fait souffrir. Donc voilà. Donc là, on fait une autre phase. la phase progressive par rapport au protocole sanitaire et tout, il amène sur un résultat. Et donc voilà, le état d'esprit, à la veille, il y a quelques jours du 1er octobre, il est très positif et nous pouvons faire tout pour que la relance réussisse. Merci, le ministre. Merci, mon collègue. Merci, M. le ministre. Je pense qu'il y a quatre décisions importants qui nous rendent et nous fait discuter aujourd'hui. Le premier, c'est le Wage Assistance Programme, qui peut être beaucoup m'accompagné en termes de cash flow, c'est-à-dire, de payer l'argent, un peu payer le salaire, payer les suppliers. Et pour le démarrage et la relance, il est important que ce cash flow est là. C'est extrêmement important pour avoir ce premier message qui nous a une Wage Assistance. Deuxième, la revêture du frontier, il est extrêmement important pas que pour les touristes, mais pour un opérateur qui peut bien voyager et qui a une nouvelle supply de nos produits. Le global business qui a beaucoup de profiter de nos compagnies, Maurice, qui a une stratégie de nos compagnies. Et aussi, il y a des gens qui ont un secteur informel qui a bien voyager et qui a des produits en Chine et deux pays qui peuvent emmener pour vendre pour les fêtes de fin d'année. Ça aussi est extrêmement important. Et le plus important, c'est qu'on a plus de air freight. On est très bien pendant des mois. Tout le monde commerçant dépend beaucoup sur les frets maritimes. C'est tout le monde de produits qui périchent, qui peuvent en long life, pratiquement emmener. Maintenant, avec plus de capacité de air freight, ça peut être beaucoup d'opérateurs économiques pour emmener le monde produit. Surtout avec la fin, la festivité qui est un monde produit qui peut emmener. dans une pièce, l'autoconné, c'est très difficile d'avoir le temps en panne, vous n'avez même pas à 2 ou 20 pièces. Tout ça pour aider à intiper l'économie. Troisième collection importante que le gouvernement prend, c'est le project monitoring de l'économie. C'est important parce que ça vous donne un peu la confiance dans la construction pour assurer qu'il y a un projet qui perd dans le cost, puis monitor en termes de timeline et ça vous donne un boost à l'économie et aussi un feel-good factor dans le pays parce qu'il y a une création d'emplois, etc. Et puis, il y a un plus de consommation, il y a un plus de l'emploi. Et quatrième décision importante, c'est le cabinet qui nous prend la décision pour mettre en place sous la présidence du ministre des Finances, c'est le Joint Public Private Committee qui nous a déjà démarré le travail. Ce travail est une stratégie à long terme avec toutes les stakeholders du pays, les institutions, le gouvernement, le secteur privé qui aligne nos stratégies et nos visions du pays en termes de demandes problématiques qui nous en a, en termes de challenges qu'il y en a à court terme. Mais c'est plus important d'avoir un roadmap pour le pays ensemble que toutes les institutions et le gouvernement aient une vision pour que dès qu'il y a un secteur pour le développement, comment on peut mettre la capacité, comment on peut augmenter la compétitivité du pays, comment on peut mettre la productivité dans le pays. Tout ça, pour moi, aujourd'hui, c'est extrêmement important parce que le dialogue public-privé est là et ça permet un feel-good facteur dans le pays et ces quatre décisions sont extrêmement importants. Tout le monde. Donc, le OAS, je ne l'évite pas seulement aux touristes. Non, on peut continuer le système qui nous t'invite en place pour le secteur touristique dans sa globalité. il y a donc Wejastensky mais aussi le self-employeur d'Astensky où tu as une activité qui est reliée au secteur touristique. on peut continuer. Ce que tu peux faire depuis le mois de mars, on peut continuer jusqu'au mois de décembre pour le soutien. Nous vous faisons d'importance, vous direz que c'est mieux d'attendre 80% de la vie qui nous a rendu d'une belle aventure et de pouvoir ne pas faire de là. Nous, nous, nous travail, nous l'avons fait et suite à une demande du secteur privé, une organisation patronale, en particulier la RIM, qui nous avons une conversation, qui nous dit, pour qu'il nous paye, nous aurons déjà dit, nous avons une disruption, nous avons un hôtel qui peut remplir à 100%, mais les autres qui croient 50, 300, donc nous parler qu'après tous les efforts qu'il nous fait pour maintenir, pour préserver sa capacité de production, nous dire, c'est pas là, si près du but, que nous payons en termes nos réouvertures, que nous payons en termes nos recours de process, ce qui nous a, on dirait, fait un dommage pour ce secteur-là, donc nous n'écoutons sa demande-là, et nous n'approutons sa solution-là, donc, nous ne pas connaître si nous faisons de 80% ou pas, ça nous va mettre ça après, mais là, pour le moment, jusqu'à décembre, nous préférons de ce qu'il nous faut un soutien supplémentaire au secteur-là, dans ce globalité, en point de vue de faire. Est-ce que vous pensez qu'on est derrière aussi, qu'est-ce que vous pensez plus vite que prévu, puisque Watershed, là, il n'est pas en janvier, mais plus vite que prévu. Oui, si je comprends bien, Watershed, l'administration, un âge, non, c'est mon cas, Watershed, pour faire le 28 septembre, donc c'est bien, c'est juste avant la réouverture complète de Nouvelles Frontières, le 1er octobre, il y a bien de bonnes nouvelles. À partir de là, nous pouvons, au niveau du gouvernement, nous pouvons atteindre ce qui s'est passé, et à partir de là, nous pouvons prendre une décision qui s'impose par rapport à nos compagnies nationales. Ça va être sur le moment, et là, combien ça coûtera l'État? Il ne peut coûter, nous, il n'est pas une coûte, je veux dire ça, c'est une aide qui peut aider l'économie dans ce globalité. Il y a une dépense publique, il y a à peu près 2 milliards d'euros, qui, je connais, nous tenons nos Resilience Funds, dans nos Resilience Funds, depuis l'année dernière, nous avons approvisionné nos Resilience Funds, et nous avons servi en partie, et là, pour le budget aussi, nous, tout bonnes dépenses extraordinaires, nous pouvons prendre depuis cette Resilience Funds-là, mais là aussi, nous pouvons prendre depuis cette Resilience Funds-là, il n'y a pas un impact, ni dans nos dettes, ni dans nos déficits publics. Merci pour cette présence, pour cette attention, et puis, bien, à très, très bientôt. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Merci. 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 Merci.